Bonjour Hélène Conway-Mouret, vous êtes la ministre des Français de l'Étranger. Est-ce que vous avez des informations, vous, sur les opérations en cours et d'éventuelles arrestations ? Écoutez, l'enquête a été ouverte, des policiers français vont partir bientôt. Et puis, bien sûr, les Français et les Maliens sur place conduisent l'enquête. Toute la vérité sera faite. Nous devons avancer très très vite parce que c'est vrai qu'il y a ce besoin de vérité. Le choc n'a pas simplement touché les familles et ceux qui connaissaient ces deux journalistes et l'ensemble de la profession, mais aussi l'ensemble de nos Français. Je reçois énormément de témoignages, de solidarité, de sympathie de la part de ces Français établis hors de France qui comptent sur RFI, pour qui RFI est la station de radio qui leur donne une information fiable et crédible. Bien sûr, RFI qui est une radio essentielle pour ceux qui sont notamment en Afrique. Toujours à propos des opérations en cours, Hélène Conway-Mouret, Laurent Fabius a parlé ce matin d'opérations dans des campements. Est-ce qu'on sait de quel campement il peut s'agir ? Non, écoutez, l'enquête est en cours et je crois qu'il faut faire très très attention, surtout de ne pas spéculer quant à ceux qui pourraient être coupables, parce qu'on va citer certaines personnes et en fait, je crois qu'il faut attendre que l'enquête aboutisse. Je pense que ça va aller très très vite et il ne faut surtout pas spéculer. Je crois que le moment n'est pas cela. Je crois que le moment est toujours au recueillement et de penser très très fort aux familles et aux proches de ces deux journalistes. Tout de même, un mot parce qu'on a envie de savoir, évidemment, il faut laisser l'enquête se faire. Bien sûr, on cherche la vérité, mais ceux qui sont attachés à la trouver y travaillent et je crois qu'il faut faire confiance à cela. Et est-ce que les militaires français participent directement sur le terrain à la recherche de la vérité avec des militaires maliens ou les autorités maliennes ? Les militaires français travaillent bien sûr toujours avec leurs collègues maliens sur le terrain, mais nos militaires là-bas sont en poste pour sécuriser et apporter le plus de sécurité possible aux populations locales. Alors Laurent Fabius a dit à propos de ceux qui peuvent être les assassins de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ceux que nous combattons, ce sont des groupes terroristes. Je sais bien que vous restez prudente, Hélène Ghanoué-Mouret, mais tout de même, de qui peut-il s'agir ? On est obligé d'avancer certaines hypothèses. Ça peut être qui ? Ça peut être Acme, ça peut être Ansardine, des dissidents du MNLA, ou même certains membres de ce mouvement Touareg ? Écoutez, l'opération Serval, je crois, a été pour l'instant un succès, puisque nous avons maintenant un président de la République légitimement élu. Les élections législatives vont se passer dans près de trois semaines maintenant. Et la position française est de faire en sorte que le chemin de la démocratie soit tenu et que les Maliens qui s'y sont engagés puissent aboutir. Donc là, je le répète, l'enquête est en cours. Ne spéculons pas. Je crois qu'il est très dangereux de pointer le doigt vers des gens qui sont innocents. Les coupables seront arrêtés, je l'espère, très prochainement. Et à ce moment-là, la vérité sera faite et tout le monde en sera très heureux. Et est-ce qu'on peut voir éventuellement un lien avec cette libération qui a eu lieu la semaine dernière des ex-otages d'Arlite ? Écoutez, je crois que Gisleine Dupont et Claude Verlon étaient les deux seuls occidentaux sur place. Là aussi, on peut spéculer quant à savoir que c'est peut-être une tentative de représailles ou de... Ils étaient peut-être tout simplement là, en amont finalement de la ligne de front, c'est-à-dire deux occidentaux qui font leur métier, de journalistes qui travaillent au plus proche du terrain et qui malheureusement sont peut-être tombés entre les mains, en effet, de terroristes. Je crois que c'est ce que voulait dire le ministre Laurent Fabius, à savoir que nous sommes allés au Mali pour combattre le terrorisme. Et donc aujourd'hui, nous savons que malheureusement, il y a un regain d'activité de ces groupes qui sont toujours présents et c'est ceux-là que nous continuons à combattre. Et c'est pour ça que les troupes françaises sont toujours présentes au Normali. Et qu'il va falloir renforcer l'opération en cours ? La renforcer, non, mais c'est au chef de l'État et au ministre de la Défense de décider de la présence des troupes françaises avec les objectifs que nous sommes donnés, c'est-à-dire de prêter main forte à nos amis maliens pour qu'ils réussissent d'aboutir à cette démocratie à laquelle ils aspirent. Alors vous le disiez tout à l'heure, Hélène Kandoué-Mouret, vous avez eu des messages des Français qui vivent au Mali notamment, suite à ce drame qui s'est produit samedi. Est-ce que vous avez pris des mesures particulières de sécurisation pour les Français du Mali ? Oui, ces mesures ont été renforcées, nous les avons déjà en place, nous avons des dispositifs de sécurisation à la fois de nos installations mais aussi vis-à-vis de nos ressortissants français qui reçoivent des consignes de sécurité sur leur téléphone portable, par SMS ou par e-mail. Y compris à Bamako ? Y compris à Bamako, bien sûr, mais les journalistes de guerre sont ceux qui vont au-delà de ce que nous pouvons sécuriser et qui prennent des risques, bien sûr, qui les assument. Je voudrais à nouveau saluer le courage de ceux-là parce que c'est toute la profession aujourd'hui qui est touchée. Je crois qu'il y a, dans les témoignages en tout cas que je reçois, énormément de respect exprimé pour ceux qui vont à la recherche de l'information et qui vont aussi à la recherche de la vérité et qui donc finalement servent de rempart, de barrage à l'obscurantisme et tout ce que les terroristes veulent imposer. Merci beaucoup Hélène Conway-Mouret d'être venue aujourd'hui ici à France Inter pour nous parler de ces événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada